Je pense que l'Union Européenne est dépassée, ils ne sont pas très bons et je pense que là on doit, face à l'islamisme, réfléchir en bloc occidental, bloc démocratique, contre un bloc islamiste. Sur l'islamisme, déjà je pense qu'il y a un gros problème en France, c'est qu'on ne sait pas le définir. Déjà, on mélange un peu tout et n'importe quoi. Quand dans un pays maghrébin par exemple, je vais parler des pays francophones, donc maghrébin ou alors l'Afrique subsaharienne qui parle français, quand on dit islamiste, on ne parle pas d'un terroriste, ce n'est pas pareil. Là, celui qui a fait ça, on ne va pas dire que c'est un islamiste, on va dire que c'est un terroriste. L'islamisme, pour tous les pays musulmans au monde, ça va être des gens qui vont vouloir, si vous voulez, diriger. Oui, mais même d'appliquer la charia, c'est pareil, ça ne veut rien dire. Parce que quand on parle de pays qui sont... En France, l'islam qu'on pratique, c'est un islam mal équite, à 99% on va dire. À part quand on parle de Mayotte qui va être chafiite. En fait, il y a des branches, il y a des écoles juridiques, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, pour la Tchétchénie. Mais quand vous allez en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, au Mali, dans tous ces pays qui sont sourds de l'islam de France, vous n'avez pas de charia, vous n'avez pas de gens qui se font fouetter, ou de gens qui se font fouetter s'ils commettent en adultère, de gens qui se font couper la main s'ils volent. Donc ça, c'est... En fait, il y a un vrai problème de connaissance là-dessus. Un mot en France. Un vrai, vrai problème. Peut-être, mais si vous voulez, en tout cas, dans cette famille, ils appliquaient leur propre loi. Ils appliquaient leur propre charia en dehors de la République, avec le père qui les coupait quasiment des autres. Tu penses que c'est une famille dysfonctionnelle ? Légèrement, il me semble, de ce que j'ai pu lire ou de ce que j'ai pu entendre. Vous voyez, Slimane ? Là aussi, pardon, je suis désolé, Slimane. Là, je vous donnerai raison, Slimane, pardon, mais c'est que parfois, on nous prend la tête sur des histoires de familles un peu défaillantes, etc. Mais enfin, là, c'est plus que défaillant. Et finalement, le père a été expulsé, mais finalement, on n'a pas pu tellement agir. Il n'a pu revenir à un moment quand même. Oui, on n'a pas pu tellement agir. Et puis surtout, il nous coûte cher. Je voudrais quand même apporter une précision. Ce n'est pas parce que, justement, on découvre que dans ces familles tchétchènes, l'islam radical est très concret et on peut l'expliquer et on peut voir comment il se met en route, que derrière, il n'y a pas aussi toute la question des frères musulmans et la question aussi d'un espèce d'islamisme radical qui n'est pas du fait des tchétchènes, mais qui a plusieurs courants. Je suis désolé, mais par exemple, les frères musulmans, ça n'a strictement rien à voir avec la tchétchène. Et pourtant, je ne suis pas du tout un frère musulman. Est-ce que j'ai dit que ça avait à voir ? Non, justement, elle a dit que je n'avais rien à voir. J'ai dit que ça n'avait rien à voir, mais que ça existait aussi. Oui, mais en fait, je suis désolé. Mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et quand là, on va parler, mais c'est important et c'est très intéressant d'en parler, mais il y a des choses qui sont parfois un peu taboues quand on parle de laïcité. La laïcité en France, quand on la met en place, l'islam est déjà là. L'Algérie, c'est des départements français, l'islam est déjà là, c'est pris en compte et c'est réfléchi. Il faut comprendre que l'islam en France qu'on a, on a décidé de l'abandonner en fait. Après l'indépendance de l'Algérie, on s'est dit que ce n'est plus notre problème. On ne s'en occupe plus. On a continué, même si on ne le dit pas officiellement, on continue à s'occuper des autres cultes. Que ce soit pour le judaïsme, via le crise... Mais quand on a voulu s'en occuper, ça a été un fiasco aussi. Non, mais parce qu'en fait... Le conseil français du culte musulman, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais ça, ce n'est pas comme ça en fait. Aujourd'hui, on peut faire des études, on peut faire des études facilement en université sur des cultes qui ne sont pas... L'islamologie va être enseignée par exemple dans des pays anglo-saxons. Et c'est des choses qui sont importantes parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que la foi musulmane, le culte musulman, aujourd'hui, ne peut être appris que via la famille ou alors via des mosquées, etc. En fait, on rejette le fait d'avoir des savants religieux en France. Et ce n'est pas possible parce qu'en fait, ça doit être possible de le faire. Où est-ce que vous voulez en venir, Slimane ? Où est-ce que vous voulez en venir ? Ça veut dire que si vous voulez, vous, par exemple, vous renseigner sur l'islam, vous allez faire quoi ? Sur une chose, sur un verset ou je ne sais quoi. Vous allez aller sur Google, ou alors sur Yahoo, par importe le moteur de recherche, vous allez taper le verset, vous allez voir ce qui est dit sur Internet. Par exemple, moi, je vous dis que l'immense majorité des sites francophones, des sites francophones musulmans sur Internet, l'immense majorité ne sont pas des sites qui suivent la doctrine musulmane qu'on a en France. Slimane, ce qui fait que, en fait, on laisse juste un mot. En fait, moi, je vais relancer le débat avec Slimane sur le fait qu'il y a eu des imams formés en France, les communautés musulmanes rejetaient ces imams en disant que ce n'est pas des vrais imams, ils ont été formés en France, nous, on veut un imam qui vienne d'Algérie, d'ailleurs, etc. On a essayé d'avoir un islam de France, si je déteste cette expression. Et alors, d'après vous, pourquoi ça a raté ? Moi, je pense que c'est parce que les musulmans de France ne veulent pas avoir d'imams français, ne veulent pas s'intégrer. Mais il y a plusieurs communautés, en plus, Slimane. Là-dessus, Zora, il y a plusieurs communautés, ça, je peux l'entendre, mais quand on va parler de l'islam de France, il faut être lucide, il y en a 99% des cas, je pense, on est sur des personnes qui sont d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, sénégalaise, malienne, enfin, des anciennes colonies françaises. Les anciennes colonies françaises sont toutes, je dis bien toutes, des communautés qui suivent un islam sunnite maléquite. Et en fait, vous voulez que vous disez Slimane, pardon Slimane, 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 je vais clore le débat, on s'en fout, excusez-moi, on s'en fout Slimane. Quand on est en France et quand on est à Rome, on vit comme les Français, on vit comme les Romains. Votre foi, mais votre foi, elle vous regarde, et chez vous, et à la mosquée, mais non, non Slimane, non, non Slimane, parce que ce jeune qui rentre dans la cour de récréation, deux couteaux à la main en disant qui est prof d'histoire ici, on va bien ce à quoi il veut en venir, il veut en venir à la liberté d'expression, il veut savoir s'il y a quelqu'un qui enseigne la laïcité et tout. Donc, je suis désolé, il est en France, il se conforme aux lois françaises, au programme de vie scolaire, et il n'a pas sorti... C'est ce que je vous dis depuis le début. Oui, d'accord, sa foi, sa religion, la vôtre et la mienne, mais Slimane, la vôtre et la mienne, on la laisse à la maison, moi à l'église, quand j'y vais, aux enterrements, et vous à la mosquée. Voilà, c'est tout, point bord. Vous êtes naïf, c'est pas possible, vous êtes naïf, c'est pas possible de dire ça. Ah bon ? Vous savez très bien, déjà, premièrement, il y a deux débats, comme je l'ai dit au début, il y a la question de... Mais je ne vois pas où vous voulez en venir, on ne comprend pas quelle est votre conclusion. Je ne comprends pas votre conclusion. Laisse-le terminer, mais allez vite, Slimane, parce que là... Mais on n'arrête pas, ça fait dix minutes que vous êtes là, je ne comprends pas votre conclusion. Laissez-moi développer. Non, vous avez développé, je voudrais vous concluer, Slimane, écoutez-moi, la délinquance ou alors la criminalité. On n'est pas obligé d'arriver à un crime pour expulser quelqu'un. Quelqu'un est un délinquant et grandé. Oui, ça, on est d'accord. Vous l'avez dit, il faut l'expulser. Il faut que le pays puisse le vouloir récupérer. Dans la partie de l'islamisme, il faut comprendre que si on veut avoir un islam de France, il faut se donner les armes, comme on le faisait quand l'Algérie faisait partie de la France, c'est-à-dire qu'on savait les former. Et ce n'est pas vrai, en France, on ne s'est pas formé des imams. Ce n'est pas vrai de dire ça. Il y a des écoles qui sont très anciennes et qui ont reformé. Mais à la fac, il y a des formations universitaires. rejettent les imams formés en France. On a essayé. Ce jeune qui recevait des coups de fil tous les jours de son père, il voulait avoir un imam de France. Moi, je trouve plus la vraie question, c'est pourquoi accepte-t-on sur notre territoire des gens qui nous veulent du mal, qui ne sont pas d'accord avec notre mode de vie ? Moi, je pense que c'est ça la vraie question. C'est la question. Et quand on dit oui, mais il ne faut pas lier évidemment, les immigrants ne sont pas tous des théories sans puissance, mais est-ce qu'ils veulent vraiment vivre à la mode occidentale ? Non, parce que ce n'est pas compatible avec un certain nombre de codes sociaux. Certains à gauche vont te dire comme Jean-Luc Mélenchon oui, mais c'est la créolisation, on va tous se mélanger, il n'y aura plus que finalement une grande communauté. C'est faux. Eh bien, alors ça, c'est un modèle, c'est le modèle que défend la France insoumise. On va tous avoir le même... On peut vivre ensemble d'origines différentes. C'est un point de codes sociaux mais tout le monde essaie de trouver des... est-ce qu'il est compatible avec ces gens-là ?